... Alors, effectivement, les enjeux de mon intervention seront doubles ce soir, pendant la petite heure que je vais passer avec vous. D'une part, il s'agira d'observer comment un roman du XVIIe siècle peut décrire et penser des situations et des corps contemporains. Ah oui, ça y est, c'est arrivé, voilà, parfait. Il veut que je sois plus près. Voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc, comment est-ce qu'un roman du XVIIe siècle peut décrire et penser des situations et des corps contemporains à travers une adaptation cinématographique ? Et ce sera mon deuxième objectif, cette adaptation dont il m'intéresserait de montrer en quoi elle est un modèle et un accomplissement du genre de l'adaptation, une sorte de chef-d'œuvre par conséquent ? L'hypothèse serait très simple, donc, et c'est que, c'est une hypothèse aussi assez ancienne, un chef-d'œuvre, eh bien, répond un chef-d'œuvre dans le cadre d'un dialogue entre, je cite André Bazin, deux génies créateurs. Alors, pour le coup, j'aurais voulu commencer par trois remarques sur l'adaptation cinématographique un peu rapidement, mais qui me semblent importantes pour contextualiser la compréhension de ce film et plus précisément du travail effectué par Gilles Torrent et Christophe Honoré. La première remarque concernera les rapports entre littérature et cinéma d'une façon générale. Je ferai remarquer, pour commencer, que ces relations entre littérature et cinéma sont difficiles à stabiliser, tout simplement parce qu'on passe d'un langage conventionnel, avec le langage alphabétique, etc., à un langage qui est partiellement analogique et qui comprend des images et du son. Pour dire les choses très simplement et pas vous conduire trop loin du côté de la théorie, je pourrais répondre à des questions si ça vous intéresse un peu plus tard, peu ou prou, au cinéma, l'image d'une maison ressemble à une maison et on peut la reconnaître comme étant quelque chose comme une maison, même si elle n'est pas très bien décrite, etc. Donc c'est une maison hitchcockienne, donc forcément, elles sont un petit peu particulières, alors que du côté d'un langage conventionnel et du langage alphabétique, il faudra faire un travail spécifique sur le matériau pour que le mot maison puisse ressembler à une maison, ce que fera par exemple Apollinaire avec ses calligrammes, ou bien faire ressembler la narration d'une pluie à de la pluie avec toujours ses calligrammes. Donc il y a cette différence fondamentale qui est irréductible et dont on doit toujours plus ou moins tenir compte lorsqu'on réfléchit au passage de la littérature au cinéma. On sait aussi que cette histoire des rapports entre littérature et cinéma, elle est jalonnée de querelles. Je vais prendre un seul exemple qui est très très connu et qui est celui du texte publié par François Truffaut en 1954 et qui s'intitule Une certaine tendance du cinéma français qui s'en prend de façon extrêmement violente aux adaptations cinématographiques des années 50, aux reconstitutions historiques en costume, etc. en pointant le fait que les adaptations cinématographiques des textes littéraires sont pensées par des hommes de lettres et donc perdus pour le cinéma. Je schématise très grossièrement ce texte sur lequel Truffaut a travaillé pendant un an. Pour autant, pas mal de querelles dans l'histoire des rapports entre littérature et cinéma, pour autant, comme vous savez, ces relations-là sont extrêmement actives. Je n'ai pas de pourcentage à donner là, mais vous savez très bien qu'une grande partie du cinéma que nous consommons, si j'ose dire, est faite d'adaptations cinématographiques de textes littéraires. Alors, on pourrait dire aussi que ces rapports littérature-cinéma intéressent tout le monde. On peut tout simplement, comment dire, constater les réactions qui sont celles des spectateurs à la fin de la projection, par exemple, d'une adaptation cinématographique d'un texte célèbre. Et si on se demande pourquoi cette attention est si forte, tout simplement parce que le passage de la littérature au cinéma présente, on pourrait dire, un intérêt universel qui est un intérêt anthropologique très singulier. Si je lis tout seul dans mon coin « Madame Bovary » ou « Illusion perdue », eh bien, personne ne saura ce que j'ai vu en lisant. Je peux écrire un volume de 2 000, 3 000, 4 000 pages, jamais, 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 aucun texte ne parviendra, aucune verbalisation ne parviendra à dire précisément ce que moi, j'ai vu en lisant. Alors, à la projection de « Madame Bovary », mettons, de Claude Chabrol, ou bien « Illusion perdue », mettons, de Xavier Giannoni, eh bien, brusquement, je visualise, comme n'importe qui, je visualise comment quelqu'un d'autre a vu, compris et aimé ce ou ces romans. En sortant du cinéma, je peux donc comparer avec ce que d'autres personnes ont vu, etc. Je pense que c'est quelque chose de fondamental, la possibilité de partager une expérience à travers la visualisation, donc, des textes, à travers, donc, leur adaptation cinématographique. Alors, bon, on pourrait me dire que c'est pareil du côté de la lecture, mais je crois que, précisément, l'expérience des images, l'expérience du cinéma est fondamentalement différente pour cette raison que la pratique de la lecture, elle est très surveillée dans notre culture. On nous apprend tout petit des techniques de récitation, des techniques d'explication, des techniques d'interprétation et de commentaire. Et d'une certaine façon, la lecture, elle est confisquée par les institutions, scolaires en particulier, depuis qu'on est tout petit. Et il n'y a pas du tout, donc, de symétrie par rapport à notre apprentissage des images cinématographiques. Donc, je crois que cette dissymétrie, elle est également fondamentale pour penser les rapports entre littérature et cinéma. Je l'illustre de façon très simple. Cette idée-là, dont je l'illustre de façon très simple, en citant une proposition célèbre, donc, de François Truffaut, qu'il prononce, en fait, une phrase qu'il prononce, en fait, au début de l'introduction de son recueil de textes qui s'intitule « Les films de ma vie ». On entend souvent à Hollywood cette formule « Chacun a deux métiers, le sien est critique de cinéma ». C'est vrai, et l'on peut à volonté, sans réjouir ou sans plaindre, j'ai choisi depuis longtemps de m'en réjouir. » Donc, il y a bien cette idée-là que, à propos du cinéma, d'une certaine façon, tout le monde est légitime, et à propos de l'adaptation cinématographique, a fortiori, puisque chacun, s'il ou elle a lu le roman d'origine, peut comparer ce qu'il ou elle a vu avec ce que quelqu'un d'autre a fait en le filmant. C'était une première remarque. Deuxième remarque, c'est que l'adaptation cinématographique est une pratique très discutée, pratique contemporaine, comme vous le savez, de la naissance du cinéma, de telle sorte qu'une sorte de concurrence, a été pensée, organisée, imaginée, entre un art très ancien, la narration textuelle, littéraire, etc., et, d'autre part, un art très récent, et un art pauvre, un art roturier et mal considéré. Cette question-là, ces discussions, elles ont été reformulées au milieu du siècle dernier. En France, je prends le cas de la France, simplement pour l'instant. Donc, cette question-là de l'adaptation a été reformulée au milieu des années 50, et en particulier autour du problème de la spécificité du médium cinématographique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le cinéma est obligé d'aller chercher ses sujets ailleurs, et est obligé d'aller chercher ses histoires ailleurs, on peut effectivement se demander ce qu'il y a de propre au cinéma. C'est cette question qui a été beaucoup discutée, et jusque dans les années 50, et qui ont été, elle a progressé, on pourrait dire, où des réponses ont été apportées au moment où se sont conceptualisées des notions comme la notion d'auteur au cinéma. Je prends la couverture numéro 1 des cahiers du cinéma que vous connaissez forcément. J'ai reproduit aussi quelques noms très connus d'intervenants de cette revue prestigieuse qui continue donc de ses publications. Voilà, donc un creuset de réflexion et qui en est venu à cette question de l'adaptation. Et dès une époque où la promotion du cinéma comme art majeur, cette promotion du cinéma comme art majeur, qui était un enjeu véritable pour les critiques de cette revue, a pris parfois des formes un petit peu ambiguës, un petit peu curieuses, par exemple, à travers la mise au point de ce concept qui s'appelle, vous connaissez certainement l'expression, la caméra stylo. Donc ce concept se movalise un petit peu amusant mais aussi utile et aussi toxique dans un troisième temps qui est celui de la caméra stylo et qui est donc mis au point par le critique et cinéaste Alexandre Astruc dans un texte qui s'intitule « Naissance du nouvel avant-garde, la caméra stylo ». Je prends simplement une phrase de cet article où il développe les choses de façon très circonstanciée, très intéressante. Il en vient à conclure que la mise en scène n'est plus un moyen d'illustrer ou de présenter une scène, mais une véritable écriture. L'auteur écrit avec la caméra, comme un écrivain avec son stylo. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que l'expression, le concept qui cherche à mettre en valeur le cinéma comme art autonome, cette expression-là, dans le même temps, elle rattache le cinéma à la littérature puisque le mot, c'est « caméra stylo ». Donc c'est quelque chose de très ambigu, finalement, cette promotion. On essaie de dire que le cinéma est aussi grand que la littérature et ce faisant, on continue de comparer le cinéma à la littérature et d'assujettir de ce fait-là le cinéma à la littérature. C'est ce que Godard a très bien pointé beaucoup plus tard, en 1998, dans ses « Histoires du cinéma ». Je lis le petit passage concerné qui dit les choses de façon très violente et à travers une métaphore très violente, mais je crois que ça vaut la peine d'être violent pour attirer l'attention sur ce qui s'opère là. La caméra stylo, c'est Sartre qui a refilé l'idée au jeune Alexandre Astruc pour que la caméra tombe sous la guillotine du sens et ne s'en relève pas. Que la caméra tombe sous la guillotine du sens, c'est bien l'idée qu'à partir du moment où on compare littérature et cinéma, on va penser le cinéma en termes littéraires, on va essayer de rabattre le cinéma sur des possibilités de verbalisation. Et c'est quelque chose que Godard considère comme très toxique pour le cinéma lui-même, donc évidemment, comme vous le savez, à passer le reste de sa vie, à partir de 1963, à défaire le récit littéraire, à défaire le récit littéraire pour en quelque sorte recapiter, si j'ose dire, le cinéma décapité par une tentative de rapprochement. Troisième et dernière remarque sur cette question, c'est celle de la légitimation critique qui est liée véritablement à celle que je viens de développer. C'est-à-dire qu'en fait, le conflit ou la concurrence dont je parlais, concurrence en même temps, ça veut dire courir ensemble, ce n'est pas forcément, comment dire, conflictuel, ce conflit est désamorcé à partir du moment où on définit une spécificité du médium, une spécificité de l'art cinématographique. Et là, donc, les idées, en quelque sorte, ont proliféré au milieu des années 50. Je prends le cas simplement de Bazin, André Bazin, que vous connaissez certainement. Et sa somme, enfin, qui n'est pas une somme tout à fait, puisqu'il est mort à la fin du... juste avant que soit publié le premier volume de Qu'est-ce que le cinéma ? Par exemple, donc, André Bazin va proposer une réflexion sur l'adaptation complètement décontractée par rapport au problème de concurrence, tout simplement parce que, à ses yeux, eh bien, le cinéma propose quelque chose de parfaitement spécifique et qui n'a rien à voir avec ce que peut proposer le texte littéraire. C'est ce qu'il appelle l'ontologie de l'image photographique, d'une part, et l'ambiguïté de l'image photographique, d'autre part. Voilà. À partir du moment où ce qui se joue dans une caméra ou à la projection d'un film n'a plus à quelque chose de singulier, l'ambiguïté de l'image, d'une part, et puis le fait qu'elle partage quelque chose avec son modèle, d'autre part, eh bien, la question de la concurrence ou du conflit, elle est écartée définitivement. D'où, évidemment, ce titre pour un cinéma impur. L'impureté est, évidemment, pour André Bazin, quelque chose comme une qualité, bien sûr. Le mélange, l'hybridation, etc. Bref. Cette question-là, elle est, on pourrait dire, toujours, ou ces questions-là sont toujours assez actuelles. Les adaptations se font continuellement, comme je le disais tout à l'heure, et voilà, donc, jusque des adaptations très récentes, par exemple, de grands textes de notre culture, comme Illusion perdue, que j'évoquais il y a quelques instants, de Zafi et Giannoli, ou bien Le génie grandet, tout récemment aussi, de Marc Dugain. Bien. Alors, j'en viens à présent à notre sujet, qui concerne, en fait, donc, la possibilité, ou pas, d'adapter la princesse de Clèves. Et je ferai quelques remarques, d'abord, sur le texte de Madame de Lafayette, qui est publié en 1678 anonymement. D'abord, je ne vais pas tout déflorer, puisque certains d'entre vous vont aller voir le film tout à l'heure, peut-être ne connaissent pas l'histoire, mais quelques éléments, simplement, de l'intrigue. Dans le roman de Madame de Lafayette, Mademoiselle de Chartres, la particule dit son appartenance, évidemment, à la haute noblesse, Mademoiselle de Chartres, je cite, dans sa 16e année, arrive à la cour de Henri II, on est donc passé au 16e siècle, et je cite la phrase, donc, qui la présente à ce moment-là, parce qu'elle me semble forte, et on y reviendra un peu plus tard, il parut alors une beauté à la cour qui attira les yeux de tout le monde, et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite, puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. Donc, tout début, donc, du roman. Elle arrive à la cour très jeune, elle épouse le prince de Clèves sans l'aimer, et puis, donc, pour le coup, elle rencontre le duc de Nemours, dont elle tombe amoureuse, et elle cherche, à partir de ce moment-là, à se protéger de cette inclination, pour reprendre les termes du roman, qui la met au bord de précipices, pour reprendre encore un terme du roman, et d'abîmes contre lesquels sa mère et d'autres récits adjacents, donc, dans l'histoire de Madame de Lafayette, l'ont prévenu. Bien. Alors, c'est dans cette logique-là, se protéger de cette inclination, c'est dans cette logique qu'elle va essayer de se soustraire à la cour où tout le monde observe tout le monde, et où, justement, ses sentiments peuvent transparaître. C'est donc dans cette logique, je vais y arriver, qu'elle avoue à son époux sa passion pour quelqu'un d'autre. Je cite aussi la phrase. Elle parle à son mari, monsieur. Eh bien, monsieur lui répondit-elle en se jetant à ses genoux, je vais vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à son mari, mais l'innocence de ma conduite et de mes intentions m'en donne la force. Donc, elle fait quelque chose, ici, d'invraisemblable. Après l'aveu, le prince de Clèves meurt de chagrin, si je rémésume un petit peu les choses, et la princesse persistera à éviter, donc, les assiduités, en quelque sorte, du duc de Nemours jusqu'à la fin, donc, que je ne vous dévoilerai pas. Voilà pour, en grosso modo, l'intrigue. Quelle est maintenant l'importance de ce roman ? Je pourrais dire, si je suis un tout petit peu sérieux, que ce qui intéresse dans cette affaire Madame de Lafayette et son personnage, c'est tout simplement d'éviter la dégradation des sentiments par l'accomplissement d'une histoire. Et je pense qu'on fait un résumé un petit peu pertinent de cette histoire-là en le faisant de cette façon-là. C'est-à-dire qu'en fait, la passion doit rester à sa culminance, et pour que la passion reste à sa culminance, il faut éviter que l'histoire se développe. Point. Donc, je le résume de façon un peu brutale, mais voilà, c'est une façon. Et de fait, pour authentifier mon interprétation, je vais citer une question rhétorique de la princesse à la fin du roman. Elle s'adresse au duc de Nemours en posant cette question. Mais les hommes conservent-ils de la passion dans ses engagements éternels ? Voilà. Alors, par ailleurs, bien évidemment, du côté de la psychologie, de l'examen des sentiments, de la mise en scène aussi visuelle des sentiments, c'est un roman extrêmement important, puisque, pour la première fois dans l'histoire de la littérature française, la vie intérieure est décrite de façon singulière, précise, nuancée, et elle est, en même temps, cette vie intérieure, mise à l'épreuve de l'action sociale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réceptions, beaucoup de mise en scène, pour le coup, des sentiments sur la scène sociale, si j'ose dire. Et pour rendre raison de cette psychologie, eh bien, Mme de Lafayette fait un travail très, très fin, et on pourrait dire aussi très, très moderne, sur ce qu'on appelle la focalisation, c'est-à-dire, finalement, tout ce qui relève de la perception, d'une part, et de l'expression des sentiments, d'autre part, voilà. Donc, par ailleurs, évidemment, s'il y a des dix-septiémistes dans la salle, ils attendront certainement une remarque sur le fait que, bien sûr, l'histoire est une histoire des rapports entre être et paraître, et, par ailleurs, donc aussi, comme vous le savez sans doute, un roman historique important où Mme de Lafayette, pour éviter qu'on fasse de son roman la lecture d'un roman à clés, eh bien, fait basculer toute l'histoire au XVIe siècle, d'où la mention, dans la première phrase du roman, de Henri II. Bien. Alors, il y a aussi des questions théoriques qui sont impliquées dans cette histoire de Mme de Lafayette. C'est pour ça aussi que c'est un grand roman et des questions théoriques qui sont encore très, très vives, quel que soit le roman qu'on ouvre, qu'il soit du XVIIe ou du XXIe siècle. Et ce roman a déclenché une querelle du vraisemblable à l'époque et d'une véritable dispute intellectuelle, si vous voulez. Et ce qui a posé question, c'est l'aveu que je viens de lire, l'aveu de la princesse à son mari de son inclination pour, quelqu'un qui n'est pas nommé, en fait, à ce moment-là, dans l'histoire. Pour illustrer la chose d'une seule phrase, je cite une phrase de Bussi Rabutin que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est adressée à quelqu'un que vous connaissez forcément, qui est Madame de Sévigné. Une lettre du 26 juin 1678. L'aveu de Madame de Clèves à son mari est extravagant et ne se peut dire que dans une histoire véritable. Mais quand on en fait une à plaisir, il est ridicule de donner à son héroïne un sentiment si extraordinaire. L'auteur, en le faisant, a plus songé à ne pas ressembler aux autres romans qu'à suivre le bon sens. Dans un roman, on doit modéliser quelque chose qui doit avoir un caractère plus universel que le caractère particulier et surprenant et extravagant de l'anecdote racontée par Madame de Lafayette. Donc, une querelle du vraisemblable très importante et qui a eu beaucoup de répercussions. C'est aussi un texte qui a fait l'objet de beaucoup de réflexions en termes de technique narrative et en particulier concernant les relations entre précisément le vraisemblable et les nécessités du récit. Bon, là, pour le coup, je cite simplement un nom que probablement vous connaissez et donc Gérard Genette, le grand théoricien de la littérature qui réfléchit précisément dans ce volume que je montre au rapport entre vraisemblance et motivation, c'est-à-dire que continuellement, quel que soit le texte qu'on ouvre, forcément, eh bien, le romancier doit opérer ce réglage-là entre, d'un côté, le vraisemblable, ce qui va convenir à un certain nombre de personnes le vraisemblable, c'est tout ce qui est conforme à l'opinion du public, d'une part, et puis ce dont il a besoin pour son récit. Et l'idée de Genette, c'est que si Madame de Lafayette raconte quelque chose d'aussi invraisemblable dans son roman, c'est qu'on en a besoin pour faire absenter la princesse de la cour et, à terme, pour faire mourir, donc, le prince de Clèves. Bref. Alors, à présent, pour en venir, pardon, pour en venir, donc, à quelque chose de très concret, pour le coup, par rapport à l'adaptation cinématographique, je vais lire la scène principale du roman, qui est la rencontre entre la princesse de Clèves qui est mariée, donc, puisqu'elle s'appelle au départ Mademoiselle de Chartres, la rencontre de la princesse de Clèves avec le duc de Nemours à l'occasion d'un bal, un bal de fiançailles qui n'est pas le sien, qui est celui de Marie de France. Donc, je vous lis le passage rapidement. Elle, c'est la princesse. Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer pour se trouver le soir au bal et au festin royal qui se faisait au Louvre. Lorsqu'elle arriva, l'on admira sa beauté et sa parure. Le bal commence à hais, comme elle dansait avec M. de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Mme de Clèves acheva de danser et, pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que M. de Nemours qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu, surtout ce soir-là où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne. Mais il était difficile aussi de voir Mme de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement. M. de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines se souvirent qu'ils ne s'étaient jamais vus et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. Ils les appellèrent quand ils eurent fini sans leur donner le loisir de parler à personne et leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient et s'ils ne s'en doutaient point. « Pour moi, madame, dit M. de Nemours, je n'ai pas d'incertitude, mais comme Mme de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celle que j'ai pour la reconnaître, je voudrais bien que votre majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. Je crois, dit Mme de la Dauphine, qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien. Je vous assure, madame, reprit Mme de Clèves, qui paraissait un peu embarrassée, que je ne devine pas si bien que vous pensez. « Vous devinez fort bien, répondit la Dauphine. Et il y a même quelque chose d'obligeant pour M. de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans l'avoir jamais vu. » c'est la scène capitale, pourrait-on dire, du roman de Mme de Lafayette. Il s'effectue dans cette scène-là un très gros travail de scénographie, un travail sur la perception de l'arrivée du duc, par exemple, mais aussi la perception des personnages l'un par rapport à l'autre. Et ce qui me paraît aussi très sophistiqué dans cette mise en scène, c'est l'invraisemblable synchronisation des actions, puisque au moment où le duc de Nemours est en train d'arriver, à ce moment-là, une danse est en train de se terminer et au même moment, le roi est en train de regarder la princesse, de sorte que les deux personnages se retrouvent l'un en face de l'autre sans que ni l'un ni l'autre n'ait pris la moindre responsabilité. Donc, quelque chose de synchronisé de façon totalement diabolique, si j'ose dire, de la part de la narratrice ici. Alors, on peut dire aussi, bien évidemment, qu'étant placée devant le duc de Nemours par le roi de France lui-même, la princesse de Clèves bénéficie d'une sorte d'exonération morale. Elle obéit à une injonction prononcée par le plus haut personnage de l'État. Bien. Alors, on peut noter, je ne vais pas faire le détail, rassurez-vous, mais on pourrait noter beaucoup de paralysmes de construction, beaucoup de termes qui reviennent autour du paraître, du brillant, etc. J'insiste simplement sur une structure grammaticale qui me semble fondamentale parce qu'à mes yeux, c'est en quelque sorte la cellule souche qui constitue l'ensemble de l'organisme romanesque. c'est cette sorte de proposition. M. de Nemours fut tellement surpris de sa beauté qu'il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. La structure qui m'intéresse, en fait, c'est une structure qui donne une valeur d'intensité. Il fut tellement surpris. Et cette intensité-là, elle est articulée sur une conséquence. Et c'est de cette façon qu'on peut développer l'ensemble de l'histoire, c'est-à-dire que l'ensemble de l'histoire est organisé autour de l'émotion extrême de la princesse qui aura pour conséquence qu'elle ne peut pas s'empêcher de donner non plus des marques de ses sentiments et elle devra donc quitter la cour pour sa tranquillité, pour employer un terme qu'elle emploie elle-même. Bref, voilà. Donc, pour ces éléments-là, je passe sur l'extrême vitalité de la scène. Je passe aussi sur ce phénomène complètement sidérant de découplage du son et de l'image puisqu'on commence par entendre le son, le bruit donc du duc de Nemours qui arrive avant de le voir. Bon, voilà. Donc, j'arrête, j'ai beaucoup d'admiration comme vous pouvez juger pour l'écriture de Madame de Lafayette et ça va nous entraîner un petit peu trop loin et trop lentement si je continue. Bref, si on en vient à présent aux adaptations de la princesse de Clèves, eh bien, il y en a un certain nombre. Je vais simplement en citer quelques-unes. La princesse de Clèves de Jean Delanois qui date de 1961. L'époque est importante, c'est l'époque de la Nouvelle Vague mais c'est une adaptation en costume et qui est faite selon les modèles qui sont récusés fortement par Truffaut, c'est-à-dire que, comment dire, le rapport respectueux à un texte qui est considéré comme sacré va en quelque sorte un petit peu ralentir l'action d'une part et puis peut-être un petit peu stériliser le rapport à la création d'autre part. Je suis un peu fâché d'avoir employé ce terme mais c'est fait. Alors, pour le coup, donc, une adaptation en costume. Je ne sais pas si on voit bien l'affiche elle-même mais donc on voit un petit peu comment les éléments sont hiérarchistes. Il est important de noter que pour travailler sur, on pourrait dire pour bricoler un petit peu les dialogues de Madame de Lafayette ou pour transformer en dialogue la narration de Madame de Lafayette. On n'a pas pris n'importe qui puisqu'il s'agit de Jean Cocteau, homme de théâtre, homme de poésie, homme de roman, homme de cinéma, dessinateur aussi. Voilà. Et en plus, on précise qu'il est de l'Académie des Françaises pour le cas où vous oseriez critiquer le travail effectué sur le texte de Madame de Lafayette par les adaptateurs. Eh bien, sachez quand même que c'est un académicien qui s'en est occupé. Bon. Alors, une première adaptation. J'évoque aussi rapidement celle de Manuel de Oliveira, la lettre qui est librement adaptée comme c'est dit et le titre aussi évidemment fait penser qu'on s'écarte de la lettre même donc du texte de Madame de Lafayette avec quelque chose, un jeu très très abstrait, enfin un très beau film mais un jeu très très abstrait finalement par rapport au texte de Madame de Lafayette. Le personnage de Nemours est un chanteur de rock en fait, ce qui peut paraître un peu surprenant mais on a vu quand même que le duc de Nemours arrive dans la salle de balle en passant par-dessus quelques sièges par effraction quasiment donc alors que la danse a commencé etc. Bref, je ne dirai rien de ce film-là donc de Tzolovski qui s'appelle La fidélité et qui fait pendant un roman de Tzolovski qui s'intitule L'infidélité et donc La belle personne 2008 voilà donc qui est fait donc à un moment dans un contexte un petit peu dans un contexte un petit peu particulier puisque le travail de Christophe Honoré a été lancé par la réaction à une phrase une phrase d'un ancien président de la République dont le nom m'a échappé je cite cette phrase cependant dans la fonction publique c'est dans le cadre d'un meeting qui date de février 2006 les gens qui ont une meilleure mémoire que moi pourront peut-être rétablir le nom de ce président de la République dans un meeting qui date de février 2006 il prononce cette phrase dans la fonction publique il faut en finir avec la pression des concours et des examens l'autre jour je m'amusais on s'amuse comme on peut c'est la citation toujours on s'amuse comme on peut à regarder le programme du concours d'attaché d'administration un sadique ou un imbécile choisissait avait mis dans le programme d'interroger les concurrents sur la princesse de Clèves imaginez un peu le spectacle donc voilà la proposition donc de cet ancien président de la République enfin futur peut-être à ce moment-là d'ailleurs voilà et la réplique de Christophe Honoré le film de Christophe Honoré se prépare dans ce contexte-là et il s'en ouvre dans un entretien très concrètement en disant que certains puissent défendre l'idée qu'aujourd'hui n'a rien à apprendre d'un roman écrit il y a trois siècles est le signe d'une méconnaissance de ce qui fait l'existence même et de la nécessité de l'art pour l'expérience humaine je me suis lancé dans l'aventure avec la hargne de celui qui veut apporter un démenti bon donc voilà pour cadrer un tout petit peu le contexte de réalisation de ce film j'en prends un autre je ne sais pas si j'aurai le temps d'en montrer un passage mais qui me semble très intéressant le film de Régis Soder pardon qui n'est pas du tout une adaptation au sens classique mais qui est une sorte de documentaire sur un travail à partir de la princesse de Clavier puisqu'il suit une classe d'élèves qui étudie la princesse de Clavier et toutes les personnes donc interviewées ou représentées dans ce documentaire se prononcent sur la vie amoureuse à partir de leur lecture de la princesse de Clavier donc c'est aussi utilisé si vous voulez ce roman là comme prisme comme outil pour comprendre des vies contemporaines bien voilà et je cite également simplement pour questionner justement sur ce qu'il reste des histoires une fois qu'elles sont adaptées et ce qu'on cherche à en garder puisque bon adapter un roman ça peut vouloir dire adapter une intrigue adapter des figures de style etc. bon ça peut vouloir dire beaucoup de choses et la question se pose précisément de ce que l'on garde à travers le livre donc dont le titre apparaît à l'écran avait voulu les classiques de la littérature puisque les histoires vont être adaptées en fait en bande dessinée mais de façon très très raccourcie bon par exemple la princesse de Clèves là j'ai reprendu deux planches mais ça fera en tout quatre pages donc c'est rentable on pourrait dire on pourrait dire que c'est rentable comme façon de résumer l'histoire et par exemple la scène que j'ai lue en peut-être une minute ou une minute et demie et bien là elle est résumée de façon un peu plus brusque voilà qu'on ne peut le faire disons normalement donc voilà des adaptations qui me semblent intéressantes poser des questions théoriques intéressantes puisqu'elles nous demandent à nous aussi ce qu'il reste des textes à l'arrivée une adaptation plus classique avec celle donc de Bouillac et Muller donc Claire Bouillac et Cattel Muller qui posent d'autres questions mais qui me semblent intéressantes qui sont celles donc du partage de l'autorité dans le cadre d'une adaptation qui est l'auteur la part de l'autorité ou de l'autorialité comme on dit parfois elle se elle se comment dire se diffracte précisément du fait qu'il y a plusieurs auteurs autrices autrement dit dans l'affaire donc c'est simplement pour avoir un aperçu du style adopté par les adaptatrices ici dans le cadre de cette de ce livre bien alors j'en viens à présent à un extrait pour le coup un extrait donc du film de Jean Delanois je montre la rencontre pour le coup que j'ai lu tout à l'heure j'ai essayé d'alerter sur la vivacité de la scène j'ai essayé d'alerter aussi sur les effets de synchronisation donc de la scène à présent donc on est en 1961 à une époque où les français vont voir massivement des adaptations en costume des grands textes du répertoire si j'ose dire enfin de leur bibliothèque enfin voilà et je voudrais si je retrouve voilà c'est ça donc je montre cette scène connaissez-vous Nemours je serais forte en peine de vous répondre mon cousin n'oubliez pas qu'ici je ne connais personne je l'oubliais on imagine mal une femme n'ayant jamais approché monsieur de Nemours comment donc est-il fait il est fait d'une sorte qui plaît aux dames à la fin je ne sais si est-il à la fin de mourir à la fin il bon Vous êtes seule, madame, et vous avez un gage. Je vous donne à choisir le premier venu. Invitez-le à danser. Gage au roi, monseigneur, je vous invite. Voulez-vous être mon cavalier ? Gage payé. Dansons la glorieuse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Lafayette a besoin d'un mot pour que tout sélecteur actualise, c'est-à-dire se représente physiquement l'espace, le mot Louvre. Le festin royal, un bal et un festin royal qui se faisaient au Louvre. Là, on a un énorme travail de reconstitution historique qui est fait de façon très soignée. Par ailleurs, vous pouvez juger aussi que la mise en scène multiplie de façon très marquée toutes sortes de symétries qui correspondent bien, on pourrait dire, à la syntaxe principalement de Madame de Lafayette et qui correspondent sans doute aussi particulièrement à la manière dont on a tendance à se représenter ce que c'est que le classicisme. Pardon pour la périphrase, mais elle me semble importante à prononcer. Donc voilà, je repasse un tout petit peu sur les symétries. Je voudrais remarquer aussi l'extrême ralentissement de la scène. Personne ne s'est endormi pendant la danse, c'est très bien, mais voilà, quand même, c'est un tout petit peu ralenti. Et puis, ce qui m'a frappé aussi dans cette affaire-là, c'est le fait qu'on a accentué tout ce qui allait du côté de la solennité, donc tout ce qui allait du côté de ce que l'on se représente par rapport au classicisme habituellement, quelque chose d'un peu lourd, d'un peu pompeux, d'un peu solennel. L'apparition de Nemours est complètement virevoltante dans le texte de Madame de Lafayette et ici, on a choisi de tout arrêter et de façon, limite, je ne sais pas comment dire ça, mais caricaturale avec les surcadrages, les symétries qui sont encore accentuées dans ce plan-là. La contre-plongée, donc, qui va permettre à la princesse d'admirer encore plus le beau prince qui vient d'arriver, etc. Bon, et voilà, donc quelque chose qui est extrêmement lent, extrêmement, donc, peut-être solennel aussi et qui me semble, donc, enlever au texte de Madame de Lafayette toute la vitalité et toute la vie qui, donc, présidait à la rencontre, donc, des deux personnages. Bon, je passe sur la danse, donc, elle-même et peut-être une remarque quand même sur le travail, sur les lumières, puisqu'à un moment, les deux personnages vont se retrouver tous les deux tout seuls, finalement, dans l'espace où tout le monde les regarde. Il y a un travail sur une restriction circulaire de la luminosité qui les place tous les deux tout seuls, comme si, voilà, on avait réussi à aménager ce qui est très difficile à obtenir. Enfin, donc, finalement, alors, je vais repasser sur ce moment-là, excusez-moi, oui, c'est un peu plus loin, je ne vois pas où je suis, très bien, voilà, c'est à ce moment-là que la luminosité va baisser, comme si les deux rencontrés se retrouvaient tout seuls, donc, dans cet espace public. C'est ici, voilà, donc, aucune bougie n'est éteinte, mais malgré tout, la luminosité, voilà, se baisse, donc, dans la pièce en question. Voilà, pour cette adaptation qui m'intéresse parce qu'elle a, donc, cette fonction illustrative qui saute aux yeux, ce n'est pas la peine de détailler, mais aussi parce que je pense qu'elle est calculée par rapport à un public et par rapport aux idées, à ce qu'on appelait le vraisemblable tout à l'heure, et à l'idée que peut-être se fait le public de ce que c'est qu'un texte classique. Ça doit aller lentement, ça doit être très solennel, et on doit trouver des symétries partout. Je schématise un tout petit peu pour avancer. Alors, donc, j'en viens à présent à une autre, donc, une autre, donc, adaptation avec celle de Christophe Honoré, où le travail est fait, évidemment, comme vous pouvez le deviner d'une façon très différente. Et je vais montrer, donc, la rencontre, à présent, entre Nemours et le personnage féminin qui, désormais, s'appelle Juny. Donc, on est au début du récit, et les options qui sont celles de Christophe Honoré sont, vous allez pouvoir en juger, extrêmement différentes. Entrez. Vous êtes en retard, mademoiselle. Je me mets où ? Monsieur Nemours, je vous présente Juny de Chartres, la cousine de Mathias. Bonjour. Ben, venez vous asseoir à côté de moi. Henri ? Donc, le livret de Lucia di la Mermor, de Nizzetti, est une adaptation d'un roman de Walter Scott. Ça vous dit quelque chose, Walter Scott ? Quentin Durward, Ivan Noé ? Arrête de faire ton pédant, avance, s'il te plaît. C'est une histoire inspirée d'un fait divers qui s'est déroulé en Écosse au XVIIe siècle. Un petit peu moins vite, là, s'il te plaît. Voilà le sujet. Enrico, le frère de Lucia di la Mermor, veut marier sa sœur avec Arturo. C'est un mariage de raison ou d'intérêt, comme il y en avait tant à cette époque. Mais Lucia refuse, car elle en aime un autre, passionnément. Il s'appelle Edgardo, et les deux amants se sont jurés fidélité. Enrico parvient alors à convaincre sa sœur qu'Edgardo la trompe avec une autre. Et par dépit, elle accepte le mariage. Durant sa nuit de noces, dans un accès de démence, elle tue ce mari qu'elle déteste. C'est ce moment que je vais vous faire écouter. C'est un magnifique et long duo avec la flûte où la douze jeune fille du début devient folle, de désespoir et de douleur. Et ça finit comment ? Classique, Lucia meurt et Edgardo se suicident. Vous êtes prêts ? Il dolce suono, mais colpi le suavocci. Essayez de ne pas trop suivre la traduction française, s'il vous plaît. Pour le texte italien, c'est quand même mieux. J'ai choisi la carasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Évidemment, ici, on se retrouve devant un cas extrêmement différent, puisque l'histoire a basculé dans un espace contemporain. Et ce qui me paraît très astucieux dans le choix qui est fait par les adaptateurs, je prononce aussi le nom de Gilles Torrent parce que c'est un très grand scénariste et on ne dit pas souvent le nom des scénaristes en France. Donc voilà, il a beaucoup travaillé aussi avec Raul Ruiz, par exemple. Et ce qui me paraît très astucieux dans ce choix-là, c'est le fait que les propriétés de l'espace de la cour telles qu'elle est décrite par Madame de Lafayette sont très comparables aux propriétés qui sont celles d'un lycée parisien, puisque des populations qui se dégroupent et qui se regroupent continuellement passent d'un espace fermé à un espace fermé, se regroupent dans des espaces ouverts, et y compris dans la scène de métro où il y a le même type de compartimentage et de sélection possible dans les stations, etc. Donc ils ont joué avec l'espace urbain contemporain, lycée, métro, etc. d'une manière extrêmement astucieuse qui reproduit les conditions finalement d'observation des uns par les autres qui sont celles de ce roman d'espionnage, puisqu'un critique a prononcé ce terme à propos de Madame de Lafayette, de ce roman d'espionnage du XVIIe siècle. Donc ça, ça me paraît déjà une idée géniale finalement, qui est très économique on pourrait dire, mais qui est aussi une idée géniale en termes d'adaptation cinématographique, puisque la dynamique même des déplacements, elle est fondamentalement la même entre le texte de Madame de Lafayette et l'adaptation elle-même. Bien. Alors, vous avez pu noter aussi que pour obtenir un rendement, on pourrait dire, comparable de la scène, et bien ici, les adaptateurs ont inversé l'ordre, puisque c'est Juni qui arrive en retard par rapport à la, non pas la danse, mais le cours lui-même. Donc on a le même mécanisme, mais inversé, qui est reproduit pour la rencontre, et c'est elle qui perturbe le protocole, comme ça s'est passé dans le roman de Madame de Lafayette. Bon. Et puis, ce qui me paraît aussi intéressant, c'est que, eh bien, là, les adaptateurs, plutôt que de raconter la scène frontalement comme le fait de la noix, ils vont tuiler les motifs, c'est-à-dire les suproposer les uns aux autres, et donc on nous raconte en même temps d'autres histoires. On nous raconte la rencontre entre Nemours et Juni, et en même temps, on nous raconte cette histoire, donc, de l'ulci de la mer mort, qui vient plus ou moins, donc, pour le coup, interférer pour nous, avec celle qui est en train de se concrétiser dans la scène de rencontre, donc, avec la musique qui va aussi, pour le coup, rythmer, finalement, la rencontre et le départ de Juni, de l'espace, donc, du cours et non pas du bal, voilà. Et puis, vous pouvez noter aussi le travail, qui est complètement régulier, évidemment, dans l'adaptation cinématographique, qui consiste à essayer de gagner du temps en insérant des scènes dans d'autres scènes, et ici, c'est la scène du portrait dérobé dans le roman, puisque Nemours réussit à dérober un portrait de la princesse de Clèves, à un moment, tout en étant observé par la princesse. Ici, c'est, donc, dans une photo de classe, enfin, une photo faite par un autre élève, donc, qu'il réussit à dérober. Bon, voilà. J'ai oublié de noter tout à l'heure que, dans la scène de Jean Delanois, eh bien, il y a une sorte d'ironie assez amusante, quand même, puisque, contrairement à ce qui se passe, et pour gagner du temps, contrairement à ce qui se passe dans le roman, c'est M. de Clèves présente à son épouse son futur amant le jour de leur mariage. Donc, raconter comme ça, c'est amusant, mais voilà, donc, bon, c'est des manipulations qui permettent de gagner du temps. Voilà. Alors, donc, par ailleurs, donc, alors, quelque chose aussi de très propre au travail de Christophe Vener, qui va beaucoup utiliser la musique pour se dispenser de faire surjouer ses acteurs. Bien souvent, eh bien, les acteurs gardent, donc, une, des mimiques et, donc, une expressivité réduite, de sorte qu'on puisse céder l'expressivité à d'autres moyens, comme la musique, la chanson, etc. Et ça me paraît aussi quelque chose de remarquable, donc, dans la scène ici, plutôt que d'essayer de verbaliser de la psychologie, on essaye de passer par d'autres détours. Bon, et noter que la musique est représentée dans l'espace, aussi, de la salle de cours, de sorte que, pour le spectateur, c'est de la vraie musique, c'est pas de la musique de film, entre guillemets, et c'est aussi, évidemment, quelque chose de très favorable à l'immersion fictionnelle, donc, du spectateur. D'une façon générale, le travail de Gilles Torand et Christophe Honoré va consister à casser le rapport au texte d'origine en multipliant des références qui sont anachroniques. Et ça me paraît une très belle idée, dans la perspective de l'adaptation, non pas fixer, donc, comment dire, de façon un peu hypnotique, le texte sacré, mais plutôt essayer de le mettre en relation avec des œuvres d'art qui ne sont pas contemporaines du texte d'origine, de sorte que le texte d'origine, il est mis en dialogue, il est, en quelque sorte, remis en jeu dans l'histoire de l'art, à la faveur de ses interactions. On le fait dialoguer avec d'autres œuvres. Donc, ici, c'est l'opéra de Denis Zetti. À un autre endroit, ce sera une chanson d'Alain Barrière. Je ne vais pas vous la fredonner, rassurez-vous, elle était si jolie, etc., etc. Bon, il y a aussi un tube, j'aurai le temps de montrer l'extrait dans quelques instants, un tube interplanétaire, donc, d'un groupe italien qui s'appelle Ricci et Poveri, ça s'appelle Sara Perchetti Ammo, je ne sais pas si je prononce comme il faut, en tout cas, voilà. Il y a aussi un sonnet de Stéphane Mallarmé, qui est lu deux fois pendant le film, c'est Le Vierge, le Viva, c'est le Bel aujourd'hui, etc., etc. Il y a, bien sûr, le Britannicus de Racine, puisque Mademoiselle de Chartres, donc, s'appelle Junigne dans cette affaire. Et il y a, enfin, l'autobiographie d'un ours en peluche, qui est ce livre-là, voilà. Donc, plutôt qu'un rapport frontal à un texte sacré, eh bien, le texte de Madame de Lafayette est placé dans une mosaïque d'éléments qui interagissent les uns avec les autres, et qui donne quelque chose de beaucoup plus créatif et de beaucoup plus intéressant, peut-être aussi, mais ce n'est pas à moi de me prononcer sur ces questions. Bon, les adaptateurs travaillent aussi beaucoup, je viens de le dire, sur la sous-expressivité des acteurs, et ça, c'est quelque chose de fondamental également, puisque, bon, ça, les neurosciences ont bien montré que moins il y avait d'émotions représentées physiquement par les acteurs, plus le spectateur engage sa propre psychologie pour, donc, recevoir l'histoire. Donc, on pourrait penser que c'est quelque chose qui est froid ou fait froid, mais c'est l'inverse qui se passe, puisque plus les acteurs sont inexpressifs, plus, eh bien, le spectateur est obligé de s'engager personnellement dans la compréhension des histoires, voilà. Donc, et peut-être aussi une sous-expressivité qui permet de conserver son universalité au texte, en fait, d'origine. Le fait, bon, de rester très, très en deçà de l'hyperbole, pourrait-on dire, et aussi, donc, le fait de refuser de réciter le texte de Madame de Lafayette. Bon, voilà. Donc, pour ces remarques, on refuse la récitation, on refuse l'illustration, et on va mettre au point un langage cinématographique qui, en revanche, va répondre véritablement au style de Madame de Lafayette. Donc, j'avais attiré l'attention tout à l'heure sur ce que j'appelais, en quelque sorte, les cellules souches de l'organisme textuel du roman de Madame de Lafayette et le rapport entre les intensités d'une part et les conséquences d'autre part. Les adaptateurs, de façon très intuitive, ont travaillé là-dessus. Bon, je vais, un peu comme si, si vous voulez, comment dire, les structures profondes de l'œuvre de Madame de Lafayette communiquaient avec les structures profondes de l'œuvre de Christophe Honoré. Je vais prendre un exemple, pour le coup, je déborde un tout petit peu, je prends un exemple, pour le coup, qui sera peut-être un peu plus explicite de ce que je veux montrer là. Vers la fin du roman, le duc de Nemours, donc ici, ce sera Nemours tout court, je parle du roman, en fait, le duc de Nemours obtient une entrevue avec la princesse et donc, il lui déclare que son amour n'a pas diminué. La princesse va répondre de la façon suivante, donc je vais vous lire une déclaration d'amour, sans attendre votre consentement, puisque, alors voilà, il faut s'accrocher un tout petit peu, puisque vous voulez que je vous parle et que je m'y résous, répondit Madame de Clèves, « En s'asseyant, je le ferai avec une sincérité que vous trouverez mal aisément dans les personnes de mon sexe. Je ne vous dirai point que je n'ai pas vu l'attachement que vous avez eu pour moi. Peut-être ne me croiriez-vous pas quand je vous le dirai. Je vous avoue donc, non seulement que je l'ai vu, mais que je l'ai vu tel que vous pouvez souhaiter qu'il m'ait paru. » Pour dire « Je t'aime », c'est quand même une phrase un petit peu complexe, un petit peu sinueuse qui se développe là. La déclaration se fait donc dans un système d'évitement, de circonlocution, de négation qui, pour le coup, disent la réticence tout en étant complètement clair pour le duc de Nemours, qui est aussi vigilant que vous à la grammaire de la princesse. Bien. Je vais donc montrer ce que je considère comme la scène correspondante dans le film et qui est, pour le coup, je crois, très, très surprenante et véritablement géniale, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe ? Monsieur, faut qu'on vous dise, on n'est plus que 15 pour le voyage en Italie. Bon. Ça tombe à l'eau, hein ? Qu'est-ce qui vient pas ? Eh ben, on annule. Voilà. Je vous remercie. On va passer pour un imbécile auprès de l'administration. Johnny, tu peux prendre des photocopies et les distribuer, s'il te plaît ? Je peux commencer la lecture, s'il te plaît ? Je vous le trompe, s'il te plaît ? Tu respiro E primavera Sarà Perché Ti amo Cade Una stella Ma dimmi Dove siamo Che te ne frega Sarà Perché Ti amo E vola Vola Si sa Sempre Più In alto Si va E vola Vola con me Il mondo È matto Perché E se l'amore Non si Basta Una sola Canzone Per Far confusione Fiori E dentro Di te Grazie Allora Non vi fa pensare a niente Veramente a niente E nella nostra serie Viva la varietà italiana C'è nessuno che ha un'idea Se je vous la chante Na 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 Ok Ok Avete deciso di essere humilianti oggi Piccolo mignoni Giunni Comincia la traduzione Per favore Mars No a na 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 toujours plus haut on va et vol vol avec moi le monde est fou parce que et si l'amour n'est pas là il suffit d'une seule chanson pour faire de la confusion à l'extérieur et à l'intérieur de toi donc ce cette scène qui me semble vraiment diabolique en fait par son intelligence et aussi efficace du point de vue du traitement des émotions puisque ici aussi on mobilise un système d'évitement extrêmement sophistiqué là le morceau donc je suppose que tout le monde a reconnu le morceau enfin j'espère que tout le monde a reconnu le morceau en question il s'agit d'un tube universel donc qui est et c'est ça ce sont ce sont les manoeuvres d'évitement et de contournement que j'évoquais dans le texte de madame de la fayette que j'ai lu tout à l'heure il y a quelques instants plutôt donc c'est le fait même de déconstruire le tube en question à qui procède à la fois à aux évitements et aux figures de circonlocution tout en maintenant quelque chose de compréhensible donc pour tout le monde puisque ici le tube est privé de sa mélodie de sa musique de son orchestration en plus il est annonné par une élève qui manifestement comprend pas très bien l'italien donc il est en même temps il n'y a plus de musique mais il n'y a plus de rythme non plus ensuite là le texte est traduit dans 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 un deuxième temps avant d'être non c'était c'est pas le bon sens fredonné par donc le professeur donc une sorte d'analyse de décomposition complète du morceau qui vient donc dire les choses de façon très claire pour tout le monde bon et en même temps ce procédé là et bien il vient s'articuler sur des mécanismes complètement fondamentaux donc du langage cinématographique puisque là les adaptateurs ont réussi à ménager à tête à tête aménager de l'intimité dans un espace public qui est l'espace du cours exactement c'est exactement le même problème qui était celui donc de le même problème narratif qui était celui de madame de la fayette par rapport donc à la cour de henry 2 etc donc ils réussissent à ménager du un tête à tête donc entre les deux personnages dans l'espace du cours tout simplement en travaillant sur le découpage puisque au départ et bien les personnages sont cadrés le champ contre champ se fait avec des des groupes d'élèves par ici dans cette sorte de plan là par exemple avant que au moment de la traduction en fait avant que le découpage permettent des restrictions de champ sur les deux personnages principaux pardon on va y arriver sur les deux personnages principaux de sorte que tous les autres personnages ont disparu bien voilà donc ce qui me paraît intéressant ici c'est que pour répondre de la façon la plus précise la plus efficace aussi dans le traitement des émotions au texte de madame de la fayette les adaptateurs sont allés chercher des textes et des sons ailleurs puisque là donc c'est un tube italien des années 70 qui est mobilisé et ça m'a été me paraît intéressant du point de vue de l'histoire de la littérature comme de l'histoire de du cinéma puisque il s'agit tout simplement de soustraire l'oeuvre littéraire au cimetière de la littérature en remettant le texte littéraire en circulation donc dans l'histoire tout court notre histoire et l'histoire de l'art également pour le coup si j'ai trois minutes même pas trois minutes j'aurais bien aimé mettre en relation ce que vous venez de voir là avec quelques secondes des histoires du cinéma de godard ou précisément et bien dans une logique qui est celle donc de godard je vais pas détailler évidemment mais qui me paraît extrêmement intéressante parce que il va s'emparer lui non pas d'un texte de madame de la fayette mais d'un texte de baudelaire qui s'intitule le voyage et plutôt que de faire réciter les alexandrins par un acteur ou une actrice qui ferait un deux trois quatre cinq six un deux trois quatre cinq six et qui ferait sonner les alexandrins toutes les douze syllabes il a fait un travail complètement différent dont on peut avoir le sentiment que justement il nous restitue le texte de baudelaire comme jamais on ne l'a entendu puisqu'il a toujours été donc massacré par des lectures des récitations scolaires qui l'annulent tout à fait je montre juste quelques secondes pour le coup de la lecture par julie delpy du voyage de baudelaire pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes l'univers est égal à son vaste appétit ah que le monde est grand à la clarté des lampes aux yeux du souvenir que le monde est petit donc ce que je voulais montrer pour finir des images qui comme celle donc de christophe honoré nous font la démonstration que contrairement à ce qu'on pourrait penser et bien la littérature n'est pas tout à fait une langue morte je vous remercie de votre attention merci